Notre erreur, c'est d'avoir dit que nous allons juger Bazoum. En jugeant Bazoum pour haute trahison, il est clair qu'il va parler. Et c'est par les virus de faire des révélations qui vont compromettre en quelque sorte l'image de la France. Moi, je crois que si la France se cache derrière la CEDEAO pour vouloir intervenir au Niger, c'est uniquement au fin de préserver son image et au risque de faire tuer Bazoum. Bazoum n'intéresse plus la France, il ne faut pas se bercer d'illusion. Le retour à l'ordre conditionnel n'est plus un motif. En réalité, la France ne veut pas qu'on juge Bazoum, parce que Bazoum, s'il est avéré qu'il est agent des services secrets, il va faire des révélations parce qu'il sentira qu'il est perdu et qu'il va falloir peut-être faire des révélations pour s'en sortir. Donc, je pense que ce non-dit-là qui est en train de motiver. Sinon, quel enjeu ? Le Niger n'a jamais dit qu'il ne vendra pas l'uranium à la France. Il n'a jamais dit ça. Le président Chani, quand il est arrivé, il a dit qu'on respecte toutes les conventions internationales signées par notre pays. Mais qu'est-ce qui se passe deux jours après ? La France fait un forcing pour tenter de poser un avion sur l'aéroport alors que l'espace aérien est ainsi de suite. Donc, ce sont les agissements de la France qui ont poussé les militaires nigériens à durcir le temps. Mais sinon, c'est un coup d'État qui allait passer comme lettre à la pause. En plus, c'est que les Macron, pour améliorer leur opinion, disent que non, en Afrique, il se développe un sentiment anti-français. C'est faux. Le sentiment qui se développe, c'est un sentiment anti-Macron. Et les agissements des représentants de Macron en Afrique, parce que cette France-Afrique-là, les Africains à Nord-Albord. Regardez, les Anglais sont partis il y a 63 ans. Est-ce qu'ils s'occupent de ce qui se passe en Gambie ? Est-ce qu'une seule fois, même quand il y a eu le coup d'État, vous avez entendu l'Angleterre menacer d'intervenir en Gambie, ou Ghana, ou Nigeria ? Non. Les Anglais considèrent que les gens n'ont qu'à aller gérer leurs problèmes. Mais vous, 63 ans après, la France continue à considérer que nous ne sommes pas assez mûs pour réfléchir par nous-mêmes de ce que nous voulons et de ce que nous voulons devenir. Non, c'est à elle de réfléchir à notre place, c'est à elle de nous imposer, de subir à sa convenance. Je pense que c'est ça le sentiment contre lequel les Nigériens et les autres Africains se lèvent. Donc ce n'est pas un sentiment anti-France. Même demain, on va coopérer avec les Français, on est obligés. Mais on développe un sentiment anti-Macron, parce que l'arrogance et l'ignorance de Macron font qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter ce qu'il veut nous imposer. Moi, je pense que c'est clair.